Si vous êtes un grand fan des films coréens comme je peux l'être, vous connaissez très certainement le film Kee Seng Chung, ou en anglais, Parasite. Nous avons une famille pauvre où chaque membre de la famille trouve un emploi auprès d'une famille riche. Chaque membre de la famille arrive à trouver un emploi différent au sein de cette famille. Donc on a le père qui devient le chauffeur, la mère qui va devenir la nounou, la fille qui devient la prof, même les deux enfants qui deviennent les profs, particuliers des enfants, bref. En gros, l'idée c'est de rentrer dans cette famille et de vivre à leur crochet. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un peu ça. Nous avons une influenceuse, non pas coréenne, mais de Hong Kong, qui littéralement s'est faite assassiner par son ex-belle famille pour seul motif, la jalousie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'enquête. Cette histoire est devenue très célèbre pour la manière dont ça s'est terminé. Et c'est vraiment horrible, s'il n'y a pas d'autres mots. Le cas de l'influenceuse Abby Choi. Abby Choi, c'était une influenceuse hongkongaise, très célèbre dans le milieu fashion. On parle ici d'une influenceuse qui était très très connue et très aisée également. Ses parents sont riches, bref, elle n'a jamais vécu la misère. Et elle a affiché sa vie depuis 2013 sur les réseaux sociaux, en mettant en avant son confort, son luxe, et aussi en inspirant beaucoup de gens dans ce milieu. Le rapport avec le film Gi Seng Chung, c'est surtout au niveau de la confiance. Vous allez voir que dans cette histoire, l'erreur de Abby, au final, ça a été d'être trop gentil et d'avoir continué de faire confiance, de ne pas avoir mis de limites à son ex-belle famille. Pour bien que vous compreniez vraiment le profil, c'est une personne extrêmement riche, d'accord ? C'est une influenceuse, on parle d'une influenceuse qui a des business, qui investit dans l'immobilier. Sa fortune est estimée entre 12 et 30 millions de dollars. Elle est ultra populaire sur Instagram, elle a des centaines de milliers de followers sur Instagram. La version chinoise également sur Weibo, elle laisse tomber. Et vous pouvez voir que sur chacune de ses photos, ça respire une personne complètement sur une autre planète. Tu regardes ce genre de photos, tu te dis qu'on ne vit vraiment pas dans le même monde. Elle met en avant beaucoup de marques de luxe, que ce soit Dior, Valentino, Chanel, etc. Elle est vraiment l'ambassadrice de ce monde-là. Elle avait des amis aussi un peu partout. On parle là d'amis dans le milieu K-pop, des personnes extrêmement aisées, des entrepreneurs chinois aussi qui gagnent très bien leur vie. Elle a fait la couverture de magazines, elle a même été citée dans Vogue comme étant l'influenceuse la plus inspirante de l'industrie de la mode. On ne parle pas là d'une personne totalement random. Bon, ça c'est sa carrière. Aussi, en tant que femme, c'est une mère de famille. Elle a 4 enfants avec 2 hommes différents. Abby avait 18 ans, elle a rencontré son ex-mari qui s'appelle Alex, avec qui elle a eu 2 enfants. 4 ans plus tard, ils ont divorcé, elle a rencontré son 2e mari et elle a eu 2 autres enfants avec lui. Le nouveau mari s'appelle Chris. Enfin, je dis mari, mais en fait, ils ne sont pas réellement mariés légalement. Ils ne sont pas mariés, ils ont fait genre cérémonie, tout ça, mais ils ne sont pas mariés légalement. Son nouveau mari est entrepreneur, à succès. Il gère une chaîne de restaurants très célèbre en Chine. D'ailleurs, que ce soit Chris ou ses parents, Abby a été décrite comme une personne qui prend soin, qui est extrêmement aimante, qui prend soin de sa famille, qui est toujours là pour les gens, très à l'écoute. Elle prend soin aussi des personnes âgées, donc en gros de ses parents, de sa belle famille. Une personne vraiment aimante. Et en tant qu'épouse, vous avez compris, ils ne sont pas mariés, mais en tant qu'épouse, elle a été décrite comme une personne très attentionnée, qui prend vraiment soin de son conjoint, de sa famille, de ses enfants. Il n'y a pas d'ombre sur le tableau. Et c'est peut-être ce trait de caractère qui lui a coûté la vie. Sa gentillesse l'a poussé également à prendre soin de son ex-belle famille. Vous savez, les parents de son ex, Alex. Même sept ans après qu'ils ont divorcé, elle a quand même pris soin d'eux. Elle les a aidés aussi financièrement à s'en sortir. Je ne sais pas, mettez-vous à la place. Est-ce que vous, ça vous viendriez à l'esprit, après un divorce ou je ne sais pas, d'aider financièrement votre ex-belle famille ? Je ne sais pas, peut-être que... Parce que je ne suis pas marié, du coup je ne comprends pas, mais c'est un peu bizarre pour moi. Mais parce qu'elle considérait que son ex-belle famille, ça reste quand même les grands-parents de ses enfants. Donc il faut qu'elle continue d'avoir un lien avec. Et voilà. Mais vous allez voir qu'elle a fait bien plus que les aider, que les voir juste un dimanche par mois ou quoi. C'est incroyable ce qu'elle a fait pour eux. C'est ce niveau-là, moi, que je ne comprends pas. Donc je pense que c'était plus un sentiment, peut-être d'obligation. parce qu'elle se sentait liée par le sang à travers les enfants quand même, de les aider, de continuer à faire en sorte que toute la famille s'y retrouve. Et elle avait le potentiel, on va dire, financier de le faire. Et parce qu'elle voulait créer une atmosphère, une situation, une bonne situation avec les grands-parents de ses enfants, elle a acheté un appartement à ses beaux-parents. Et on ne parle pas d'importe quel appartement, les amis. On parle d'un appartement de luxe, d'accord, qui vaut des millions de dollars. Ce n'est pas le Gucci One du quartier, quoi. Donc voilà, pour que quand ses enfants vont visiter les grands-parents, ils soient bien et que les grands-parents aussi soient bien pour les accueillir. C'est-à-dire un appartement gratuit pour les grands-parents et surtout un appartement au nom propriétaire, au nom du grand-père. Donc elle a acheté un appartement, ce n'est même pas à son nom, c'est qu'elle l'a donné, elle a mis son beau-père en tant que proprio. Aussi, Abby était très proche, vous allez voir que ça a son importance, très proche de son ex-beau-frère, donc le frère d'Alex qui s'appelle Anthony, 31 ans, et encore un truc de fou, en fait, Anthony était au chômage, il n'avait pas de travail et elle a souhaité l'aider en lui donnant du taf en lui permettant d'être son chauffeur personnel. Je ne sais pas, c'est bizarre quand même. Elle l'a aidé à créer des business un peu en parallèle, elle lui a même acheté une maison, enfin... Attendons-nous bien, parce que ça reste quand même l'oncle, si tu veux, de ses enfants aussi. Que tes enfants aient le droit de visiter les grands-parents, l'oncle, etc., c'est tout à fait normal, d'accord ? C'est bien ce que je dis. Mais de là à être proche d'eux, tu vois, vraiment, à être... Waouh ! Comme... Comme cul et chemise. Je trouve ça un peu bizarre. Je ne vais pas vous mentir, je trouve ça très très bizarre. Et je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça personnellement, je n'ai jamais été proche des parents ou des amis de mes ex. Du moment où on arrête d'être ensemble, ben voilà, ça coupe compte. Et personnellement, même si j'ai des enfants et que j'en viens à divorcer, je me vois mal, en fait, passer des bons moments avec mon ex-belle famille. Ouais. Je ne sais pas, peut-être que vous, oui, mais moi, non, personnellement. Là, on parle d'un gars aussi, donc, qui s'affiche avec sa belle-sœur et qui semble être très proche d'elle. Il l'appelle ma sœur et tout, hashtag sister et tout sur Instagram. Tu vois, vraiment, le mec, pour te montrer qu'il y a une véritable connexion entre les deux. Elle était tellement, je ne sais pas comment on peut rappeler ça, chill, vraiment cool avec cette idée de rester en contact avec son ex-belle famille que pour elle, ça ne la dérangeait absolument pas. Bien au contraire, même elle voyageait avec son ex-belle famille et son actuelle belle famille ensemble. ensemble, en fait, elle est incluée, excusez-moi, je fais une parenthèse, ça fait dix ans que je vais en Corée, j'en perds vraiment mon français. Donc, je sais que des fois, je sors des mots et au montage, je me dis, ah merde, c'est pas... j'ai mal conjugué, là. En gros, parce que les deux familles, c'était au final les parents de ses enfants. C'était vraiment nécessaire pour elle de réunir tout le monde et de les inclure, voilà, dans sa propre vie personnelle. Donc, elle les invitait aux anniversaires, quand elle avait des fashion shows, tout ça, elle les invitait aussi. c'était tout à fait normal. Alors, parlons-en un petit peu de cette belle famille, justement, de son ex-belle famille. On va voir qu'il y a des profils. Tu te dis des fois, t'as pas joué les bons numéros au loto. Déjà, son ex-beau-père, un homme de 65 ans. Donc, c'était un chef de police. Il était très respecté dans le milieu, à Hong Kong, jusque dans les années 2000, où il a été accusé d'agression sexuelle et il a dû démissionner de son poste. Son ex-belle-mère maintenant, connu pour avoir fait faillite dans son entreprise en 2016. Son ex-beau-frère, Anthony, rappelez-vous, celui qu'elle a aidé également énormément, a de nombreuses dettes et a même été poursuivi par sa propre banque en 2019. Et pour finir, son ex-mari qui a été accusé d'arnaque dans l'investissement. En gros, en 2015, il a arnaqué 4 personnes et a détourné plus de 5 millions de dollars hongkongais. Il a pris cet argent qui, pour ces gens-là, c'était vraiment leurs économies de toute une vie et c'est juste séparé avec. Donc voilà, on peut voir déjà le type, le profil un petit peu de la famille, à quel point c'est des gens qui déjà n'ont aucune gestion financière et qui sont, il faut vous dire ce qui est, un peu des escrocs. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer entre cette belle famille et Abby, l'influenceuse ? Une énorme dispute. Une énorme dispute, justement, sur les finances. Abby, rappelez-vous, a acheté un appartement à ses beaux-parents, à ses ex-beaux-parents. Le truc, c'est que, après le divorce et après plusieurs années, elle a souhaité que ses beaux-parents deviennent un peu plus indépendants et a, autant vous dire, elle a retrouvé ses esprits et a souhaité revendre l'appartement, tout simplement. Mais tu as bien compris que le nom, le propriétaire de cet appartement, au final, c'était son ex-beau-père et non elle. Du coup, elle a engagé un avocat et elle a pu prouver que malgré le fait que le nom soit bien au nom du beau-père, de l'ex-beau-père, et bien parce que c'est elle qui a fait, qui a payé, qui a tout payé, etc., et bien elle avait le droit, au final, de revendre cet appartement sans problème. Du coup, les ex-beaux-parents paniquent et commencent à dire « Non mais attends, tu rigoles, si tu vends l'appartement, nous, où est-ce qu'on va aller ? Où est-ce qu'on va vivre ? » En venant même à lui dire « Je te préviens, si tu vends cet appartement, je vais mettre fin à ta vie. » Et le truc, c'est qu'en plus, elle avait même prévu au final, dans son plan, de les faire déménager dans un autre endroit, en gros, mais d'un autre côté, pense-y cinq minutes et je pense que c'est aussi ce qu'elle pensait, parce qu'elle a commencé à se réveiller de plus en plus. À quel moment tu dois t'occuper de tes ex-beaux-parents comme ça, à ce niveau-là ? D'accord ? Même pour elle, c'était devenu trop en fait. Vraiment, trop, c'est trop. Ce n'est pas de sa faute à elle si les beaux-parents n'ont pas réussi dans leur vie, n'ont pas réussi à faire de l'argent, n'ont pas réussi à trouver ne serait-ce qu'un autre appartement. Enfin, à un moment donné, ils se sont habitués à un niveau de vie grâce à Abby et aujourd'hui, ils ne veulent plus en sortir. Du coup, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a quand même voulu switcher sur un autre appartement, mais que cet appartement-là, il n'était pas aussi luxe que celui-là, tu vois, tu comprends. Et que pour eux, dans leur petit tégo, dans leur kokoro, ça les a blessés et ils n'ont tout simplement pas accepté. Donc, d'un côté, on a les ex-beaux-parents qui, eux, se sentent trahis parce qu'ils pensaient que c'était un cadeau, qu'ils pensaient que voilà, tu l'as mis à mon nom, mais à quel moment tu peux nous faire ça, etc. Et de l'autre côté, on a Abby qui se dit non mais attendez, je n'ai pas à vous donner des cons de toute façon, c'est mon argent, je fais ce que je veux et je n'ai pas à prendre soin de vous même après 7 ans après avoir divorcé avec votre fils. Enfin, calmez-vous à un moment donné. Parce qu'on arrive à un niveau où les ex-beaux-parents se disent non mais attends, elle a grave de la thune, regardez son style de vie, regardez un peu l'argent qu'elle gagne et tout. Et elle nous fait ça ? Mais, encore une fois, c'est pas, c'est pas votre business en fait. C'est pas à vous de, votre ex-belle-fille n'a pas à faire ça pour vous. Donc là, nous avons vraiment une fracture entre les deux. C'est-à-dire qu'on a Abby qui souhaite vraiment prendre de l'indépendance face à son ex-belle-famille et l'ex-belle-famille qui a ce sentiment-là de trahison, de vengeance. Et vous allez voir qu'ils vont mettre quelque chose d'effroyable en exécution. Ça a été le moment où tout a basculé parce que à partir du moment où il y a eu cette fracture, les ex-beaux-parents et Alex et son frère également se sont sentis complètement trahis, ont mis en perspective leur propre situation avec la situation de Abby parce qu'Abby était partout, était dans les magazines, sur Instagram, on la voyait partout en fait. Et un vrai sentiment de jalousie, de seum, de sel, je sais pas comment on peut appeler ça en français, mais se développer de plus en plus. Ils enviaient énormément la situation de Abby que ce soit pour son argent, son train de vie. Elle s'est aussi remariée avec quelqu'un qui a une tonne de fric alors qu'eux, ils sont proches d'être à la rue. Je sais pas si vous, vous étiez dans cette situation-là des ex-beaux-parents, personnellement, moi je me sentirais tellement reconnaissant d'avoir autant d'aide de la part d'Abby, sachant que c'est mon ex-belle-fille qu'elle n'a plus à faire ça, mais non. Au final, c'est ce sentiment de jalousie qui a primé et je pense que dans leur tête, ils se sont dit mais en fait, si tout ce qui nous arrive, ça nous arrive, c'est à cause du succès de mon ex-belle-fille. Ce qui est totalement débile et indépendant au final. Mais aussi, mettez-vous en tête un truc, regardez. Quand vous aidez une personne, vous l'aidez une fois, vous l'aidez deux fois, vous l'aidez trois fois. Au final, vous faites tellement de choses pour cette personne-là qu'elle va trouver totalement naturel le fait que vous continuez de faire des choses pour elle. Maintenant, si un jour, vous lui dites non, eh bien, cette personne va juste se sentir trahi. Moi, c'est quelque chose que j'applique aussi dans mon entourage, c'est que je veux bien t'aider une fois, un truc, mais compte pas sur moi la deuxième fois. Je veux bien t'apprendre à faire des trucs pour que tu le fasses toi-même, mais ne compte pas sur mon aide tout le temps. Juste pour ce principe-là, en fait. Ce principe où j'ai pas envie que tu penses que tout est dû, en fait, que je vais devoir être là pour toi tout le temps, etc. Non, absolument pas. Et là, vous allez voir le plan machiavélique dont l'ex-belle-famille a fait preuve. En fait, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté là-dessus, c'est que Abby n'est pas mariée. Elle n'est pas remariée avec son conjoint qui s'appelle Chris. Et du coup, ils se sont dit que si en gros, Abby venait à décéder, eh bien, toute sa fortune irait à ses enfants. Et donc, il pourrait également en toucher une grosse part. la police porte à croire que tout ce plan-là a été manigancé par le beau-père. Et il a fait en sorte de mettre dans le coup toute la famille, que ce soit l'ex-belle-mère, son ex-mari, même Anthony. Anthony, qui était actuel, qui était le chauffeur personnel de Abby, qui l'aidait, c'était sa sister, tu vois. Enfin, alors le plan était simple. ils ont loué une villa à Longway Village, qui est un endroit en dehors de Hong Kong. Et ils ont planifié ça un mois à l'avance où ils ont commencé à répéter un petit peu la scène, qu'est-ce qu'ils allaient faire à ce moment-là avec Abby dans cette villa. Le 21 février, Anthony vient chercher Abby. C'est son chauffeur. donc il amène Abby n'importe où elle veut, que ce soit pour le travail, pour les enfants, etc. Il vient la chercher. La police croit que c'est dans la voiture à ce moment-là que Abby a reçu un premier coup à la tête, mettant Abby dans le coma et lui permettant du coup de la conduire directement dans la fameuse villa. Et ils ont bien trouvé dans l'autopsie du coup un trou dans la tête et ils pensent du coup que c'est même avec ce trou-là que Abby est décédée. Donc est-ce qu'elle est décédée au moment où elle était dans la voiture ou est-ce qu'elle était encore en vie au moment où elle est arrivée dans la villa ? Le truc, c'est qu'apparemment il y aurait des voisins qui auraient quand même entendu une femme crier dans cette villa-là donc peut-être qu'elle n'était pas vraiment décédée encore à cette étape-là du plan. Et attention, là je vous demande pour les plus sensibles de quitter cette vidéo si vraiment c'est trop choquant pour vous. Ils ont démembré Abby en plusieurs morceaux du genre les pieds, les jambes, le tronc. La plupart des parties du corps ont été mis au frigo. Et le truc le plus choquant et je pense que c'est vraiment ça qui a fait que waouh ça a buzzé tellement cette histoire aussi c'est que sa tête a été retrouvée dans un pot en acier en train de bouillir en fait. Ils ont fait une soupe avec sa tête dedans. Donc Abby a été disparu le jour même. La police a retrouvé la villa a retrouvé une partie des membres il y a encore des parties où on ne sait pas où ils sont. Ils ont aussi retrouvé énormément d'armes blanches qui ont permis de démembrer Abby. Ils ont arrêté toute la famille sauf Alex qui a tenté de s'échapper par bateau mais ils l'ont rattrapé juste avant qu'il monte à bord. Et le mec il avait beaucoup d'argent sur lui il savait pertinemment ce qui était en train de se passer et il voulait tout simplement disparaître. Les trois hommes ont été accusés de meurtre tandis que la mère a été simplement accusée d'avoir menti à la police. Et la police pense même qu'il y aurait une cinquième personne dans le plan qui serait la maîtresse de l'ex-beau-père qui en gros l'aurait aidé à s'échapper de la police avant que celle-ci n'arrive. Donc à quel point il faut être complètement taré pour arriver ses petits-enfants ses enfants d'une mère aussi aimante tout simplement par jalousie sachant qu'en plus cette personne les a aidés tout au long de sa courte vie elle vous a trouvé un appartement elle a créé des business avec vous en fait elle a donné de sa propre fortune pour faire en sorte que vous soyez financièrement ok et que vous puissiez après faire ça de votre côté quel type de reconnaissance la pauvre Abby a eu de son ex-belle-famille je sais pas ce que vous en pensez en commentaire mais si vous avez une belle famille aujourd'hui imaginons que vous en venez à divorcer est-ce que ça vous viendrait à l'idée de je sais pas de vous occuper de votre ex-belle-famille comme ça et si vous êtes l'ex-belle-famille en question est-ce que ça vous viendrait à l'idée de vous mêler de la situation financière de votre ex-belle-fille au final c'est son argent faire ce qu'elle veut en fait j'ai beaucoup de mal à comprendre cette histoire et je pense que clairement ce sont juste des personnes complètement tarées il n'y a plus aucune raison dans cette histoire et je suis très loin d'être la justice à mon simple avis parce qu'on me dit très souvent dans mes épisodes qu'ils aiment bien mes épisodes parce que je ne juge pas forcément les gens etc j'expose juste les faits mais là pour le coup pour moi c'est vraiment prison à vie même pour l'ex-belle-mère qui savait très très bien ce qu'elle faisait donc aux dernières nouvelles c'est toujours en procès il n'y a pas de peine de mort à Hong Kong donc le père l'ex-beau-père toute la famille toute la clique de taré ils ne risquent pas cette sentence là par contre à ce que je peux voir la fortune de Abby s'estime à peu près à 40 millions de dollars et ils sont en train de voir comment procéder à l'héritage entre les quatre enfants donc au final le plan a fonctionné entre guillemets vu que en effet la fortune elle sera bien distribuée vers les enfants et non vers le nouveau mari mais à quel prix à quel prix n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter pour m'aider au référencement ça m'aide énormément à faire connaître l'enquête quant à moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode